Mes amis, je suis venu avec Jean Gasson-Sara, qui a gagné presque deux ans ici dans le pays du Mexique. Nous avons déjà cherché des informations sur les gens qui peuvent être, les gens qui peuvent passer, pour qu'ils peuvent être partagés. Nous avons déjà dit que nous avons déjà dit que nous sommes en Mexique. Alors, bonjour, bienvenue sur le platforme, Léonard Chouat. Bonjour, Léonard Chouat. Comment ça va ? Bonjour, l'appelité. Bon côté, bon. Comment ça va ? C'est bon, c'est bon. Comment ça va ? Ok, faut-il expliquer nous comment ça va arriver au Mexique. Bon. Vous connaissez dans ces routes-là, nous avons juste pour nous vivre au Mexique. Vous connaissez, nous passons environ 15 jours dans l'outre-là, marcher, dormir, en rage, et puis pour nous vivre au Mexique. Pas de patatula. Dans qui peut y aller avant ? De Chili. Chili. Comment ça va arriver au Chili ? On fait environ 8 ans Chili. Ok, 8 ans Chili, ça a vraiment intéressant. Et avant même que nous arrivons dans le Mexique, Konya, Etan Chili. Ok, nous avons fait un business, par exemple. Nous avons fait un business de l'outre-té, nous avons fait des machines, nous faisons des taxis ou des bains, nous faisons des bains, des bolettes, des lix. Etan Chili. Etan Chili. Qui réside en Chili, décide qui te Chili pour entrer au Mexique. Régiens, l'icep, vous connaissez nous, même en Chili, nous travaillons avec Haitien. Et en fait, nous avons répondu, c'est qu'en Biden, nous vins bon, et puis les Haitiens sont tous les vins qui sont allés. Où nous avons un pays qui vient de rigoler, puis ils sont vins pour un coup. Ça nous devons rentrer, nous vins pas rentrer là. C'est la raison qui fait nous obliger quitter Chili. Vous savez, à un moment là, il n'y a pas de grande communauté Haitienne en Chili ? Non, non, pas tellement en ville. C'est quelque chose qui va poser la tête. Parce que il y a un peu de gens qui disent que j'ai un car, j'ai un machine, j'ai un bel business, même obligé de quitter. Mais c'est le premier, ils disent pour qu'ils résoudent. Exactement, tout le monde qui fait quitter, c'est peut-être ça. Parce que la majorité de Haitien sont les docteurs avec la tête, mais c'est avec Haitien qui fait vivre. Et immédiatement, tout Haitien vient de venir, ils vont partir. Et c'est la raison pour laquelle ils vont prendre un coup. Ils ne vont pas fonctionner, ils vont fonctionner. Et puis ils vont faire un coup de travail. Ils vont faire un coup de travail. Et ils vont faire un coup. Ils vont faire un coup. Ils vont faire un coup de travail. Ils vont faire un coup de travail. Et ils sont en train de se vendre, ils sont quand même dans 3 millions de euros. Ils vont faire un million deions, un cent par mois. Ils vont faire un coup de travail pour les plus et donc. Parce que les crédits vont faire un coup. Mais est-ce que vous, en tant que haïciens, pas de possibilité de faire business pour Chilien autour ? Oui, il y a possibilité de faire business sur Chilien. Actuellement, je suis en train de faire business, mais il n'y a pas tellement de bagages, il y a des gens lentement. Non, je ne sais pas, pour Chilien autant que... Pour Chilien. Il y a des gens qui font des devoirs en pulmonie sur le business. Leur, il faut que vous faites business seulement pour haïciens, pas pour des nations, paysages. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des services de la communauté aïciens pour acheter Chilien autour ? Pour le moment où la quantité aïciens viendra, il faut que ça continue à acheter ? Oui, il ne faut pas acheter, mais il faut que les aïciens viendra plus. Chilien acheter, mais il n'y a pas tellement. Je ne sais pas, il n'y a pas tellement. Alors, à la fois, vous expliquez votre expérience dans la forêt. Vous avez dit que vous faites 15 jours en route. Comment avez-vous traversé et commencé à acheter dans la forêt pour vivre ici ? Il n'y a pas tellement difficile. Mais pour les pays, je ne peux pas vraiment pas contrôler. Si on a commencé à acheter Chilien avec Mexique, ou à environ 10 à 12 pays, je ne peux pas contrôler. La forêt, est-ce qu'il est difficile ou est-ce qu'il est démarqué ? Pour moi, la forêt n'est pas difficile, parce que je ne peux pas sentir rien. C'est que je fais deux jours seulement la forêt pour sortir. Qu'est-ce qu'il est dans la forêt ? Parce qu'il y a un peu l'histoire des cadavres. La forêt n'est pas difficile, mais je fais des cadavres. Qu'est-ce qu'il y a un charme ou pas ? Oui, oui. Mais vous avez été traumatisé par la forêt pour ne pas tenir la forêt ? Oui, je trouve ça. Je ne peux pas être détourné là mais je ne peux pas dire que je fais des cadavres. Je suis venu à partir de la route. Vous connaissez les gens qui sont en route? Oui, je suis venu à partir de la route. Et je suis venu à partir de la route. Quand on arrive à Mexico, comment on fait pour adapter, ou pour arriver légal, ou pour fonctionner ici? Pour arriver légal, on est déjà venu à partir de la route. C'est un comal pour inscrire et faire des papiers. Et ça dépend de l'or, de la quantité de gens qui ont gagné, qui sont capables de faire 3 mois, 3 mois, 4, 5, 6 mois. Ça dépend de l'or, de la quantité de gens qui ont gagné. Alors, résidu permanent ici? Permanent. Vous avez entendu que vous résidu ici? Permanent, non, deux mois. Deux mois, on habite comme ça? Deux mois, mais non. Les papiers ont gagné? Les papiers ont gagné, mais il n'y a pas de gens qui ont gagné. Ok, comment on fait pour vivre en Mexique même? On fait pour vivre, nous créons des activités pour vivre. Parce que nous habitués à faire, nous débouchons déjà. Nous créons. Alors, il y a un business. Il y a un business. Il y a un business. Oui, il y a un business. Il y a un business. Il y a un business. Il y a des bolettes. Il y a un studio, un tapatula dans le Mexique. Tout ça. Alors, il y a des bolettes en plus, malgré... Les bolettes en plus. En plus, en plus. Il ne va pas fonctionner. Il va essayer. Il ne va pas imaginer qu'il y a des bolettes. Tout ça. On proné, depuis qu'on a y a ici, je n'en prie pas de bolettes. Ça, c'est si. Bon. Qu'est-ce qu'il y a une différence entre vivre dans le pays du Chili avec le Mexique ? De Chili à le Mexique... Qu'est-ce que vous avez dit ? Il y a une belle différence, mais au Chili, imaginez-vous faire des Tans à Chili, j'ai dit que j'aime bien vivre au Chili, et j'aime que j'aime bien vivre, parce que c'est avec Haitien, nous fonctionnerons. Mais j'aime bien vivre au Chili. Exactement, mais aujourd'hui, j'aime bien vivre au Chili, parce qu'il y a un racisme, et il n'y a pas d'accord avec eux, mais il n'y a pas d'accord avec eux, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, parce que imaginez-vous, j'aime bien vivre au Chili, mais il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, comme si en 2004, et il n'y a pas d'argent dans les machines. Après, il n'y a pas d'argent. Je n'y a pas d'argent. Est-ce que vous attaquez Haitien, ou comment vous faites ça? Je ne vous remercie pas de Haitien, parce qu'il y a de leur machine, il y a la lumière, il y a une croce, et il faut pousser, et il faut faire des machines. Il faut mettre des bagages de la machine, et puis, les Haitienns ralent, ils vont travailler à l'autre part. Est-ce qu'il y a des machines là-bas? Oui, il y a 4 à 5 machines à boire. Qu'est-ce qu'il y a des machines ici ? Qu'est-ce qu'il y a des machines ici ? Je vais vendre, je vais vendre tellement. Je vais vendre, je vais faire un cadeau et je vais vendre. Est-ce qu'il y a des machines ici ? Non, je n'y a pas des machines ici parce que j'ai pas préparé pour ça. Je vais vendre. Est-ce qu'il y a des machines ici ? Je vais vendre. Bon, madame. Et pour madame, je ne vous connais pas. Je vais vendre. Est-ce qu'il y a des machines ici ? Est-ce qu'il y a des haïtiennes dans le Mexique ? Moi, je suis très bien. Les Mexicains, vous aimez les haïtiens, vous aimez les Ampère. Est-ce qu'il y a des gens avec les Mexicains ? Oui, oui, je n'y ai pas de temps pour ça. Certains qui travaillent depuis la fin, que nous ne travaillent pas. Je n'y ai pas de temps pour ça. Je suis une Mexicaine qui vient tout entre les armes et les nations. Avec vos relations ? Je n'y ai pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps pour ça. Tu n'y as pas de temps pour ça. Je n'y ai pas de temps pour ça. On n'y a pas de temps. Oui, je n'y a pas de temps pour ça. Est-ce que vous allez comprendre comme nous ? Bon, bon, madame n'a qu'elle connait le gars, on est qui fidèle la même, mais nous n'avons pas de temps pour faire ça. On est qui fidèle, oui. Fidèle, fidèle. Et moi, j'aime bien, vous êtes fidèle. Fidèle, fidèle. Important. Mes amis, si je viens, on est fidèle. Fidèle, avec Don Peter. Don Peter dit qu'on est allé dans un business là. Oui. Dans des multiservices. Multiservices, c'est comme ça. Nous fonctionnons entre les socios. C'est comme ça. Je450 la même. J'ai eu de tarpečo la. Est-ce qu'il y a une communauté aïtienne qui est solid? C'est transition ? dragging it down lui-man. Or, oui c'est vrai, vous ne savez pas qu'un Français deran fait. Mais c'est vrai, vous ne savez pas? Son vie difficile quand même. wieder difficile. StONE evening when you understand? Cela nous a dit que des gens qui ne comprennent pas que les gens sont ici et d'autres qui sont toujours dans le Mexique, mais quels qui sont là ? Ils vont faire la campagne, un restaurant, tout le monde. Alors les gens vont faire la campagne. J'espère que les gens vont aller voir ici. Alors, pour nous arriver à finaliser, qui a été venu le phénomène du CPP-1 pour les gens qui ont été dans le Mexique, les gens qui ont été partagés par les États-Unis, pour que vous, même malgré tout le temps, vous décidez d'entrer les États-Unis ? On connaît la majorité de l'entreprise qui a été déplacée pour les Etats-Unis. Ils ont été déplacés directement. Ils ont dit qu'ils ne sont pas déplacés pour les Etats-Unis. Ils ont dit qu'ils fonctionnent, qu'ils vivent. Et les Etats-Unis sont pas intéressés. Vous comprenez ? Parce que quand les Etats-Unis travaillent sur le travail, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent dans les Etats-Unis. Vous comprenez ? Mais vous avez toujours dit qu'il y a des dollars, et qu'ils vont là-bas ? Oui, il y a des dollars, il y a des dollars, mais c'est une évaluation qui est faite. J'ai dit qu'il y a des dollars de taxes, ils ontché une augmentebane, et on a pris des dollars. C'est quoi ? Par exemple, combien de personnes? J'ai dit qu'il y a des 30 000 personnes. Avec les dollars ? Depuis, il y a 10 000$ et il y a 10 000$ ? Donc j'ai dû tomber des millions de dollars. Ok, on a dit que j'ai 35 000 personnes pour les 2 000$. Et il y a 10 000$. Et puis 35 000$, ça, je suis capable de faire pendant un mois. Je suis capable de récupérer, je suis capable de faire, pouvoir de faire prendre des choses qui vont, et par des Etats-Unis, Je ne peux pas faire ça. Etats-Unis, nous devons rentrer. Etats-Unis, nous devons gérer 1000 dollars pour gérer 500-700 dollars. Il faut que vous payez un paquet de bills. Est-ce que c'est une activité ou vous avez préféré 35-35 000 personnes ici? Je ne sais pas, mais nous devons faire ça. Dégagez. 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 Merci de ce que vous avez choisi de participer sur la plateforme Leona Choua. Ça, c'est la vie ici dans le Mexique. Qui a donné un message que vous trouvez pour que vous trouverez jusqu'à présent et de ce qui vous trouverez à la plateforme. Bon. Ce qui vous trouverez à la plateforme, c'est que vous devriez de focus. Et bien, parce que vous ne pouvez pas vous donner le positif à venir ici. Et vous pourrez que vous trouverez à la plateforme Leona Choua. Bien, vous êtes libre et vous êtes libre. Ce sera le plus bon pour vous. D'accord. Merci. A la prochaine.